Ne vous fiez pas aux apparences, ceci n'est pas une dégustation classique de vin. Ils et elles sont viticulteurs et tous préparent la prochaine Saint-Vincent du Grand-Ausserrois qui se tiendra ici à Vézelay. C'est la dernière ligne droite et la pression commence à monter. Sur l'organisation d'un événement comme la Saint-Vincent, oui bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on accueille tous les ans. Ça fait plus de dix ans que la Saint-Vincent n'était pas venue à Vézelay. Bien sûr, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel qui mobilise à la fois les vignerons, la confrérie et de nombreux bénévoles. Donc oui, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée pour que la fête soit réussie pour tout le monde. Leur ambition, présenter au public le plus large possible les vins du Vézelayen, mais pas seulement. Pour faire découvrir l'ensemble du patrimoine de Vézelay, les stands de dégustation seront présents un peu partout, comme ici Porteneuve, le lieu où s'est tournée l'une des scènes du film La Grande Vadrouille. La fameuse scène avec le vélo et quand il se cache quand les Allemands arrivent, c'est juste un petit peu plus haut dans la rue. Donc il y aura un stand de dégustation, le stand de Louis de Funès, qui sera posté à cet endroit-là, avec une décoration sur la thématique de ce film, pour rappeler aux gens que ça s'est tourné ici, à Vézelay. Voici en avant-première une partie de la décoration prévue pour la Saint-Vincent. Près de 80 bénévoles issus de 4 communes du Vézelien y travaillent depuis un an, mobilisés pour un seul et même but. À Vézelay, on est un petit vignoble, il n'y a pas beaucoup de vignerons, mais il y a beaucoup de gens à côté qui s'investissent et qui viennent nous aider. Et ça, c'est très agréable. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec le vin. Ils aiment le vin, ils aiment se retrouver entre amis, passer des bons moments. Et je pense que c'est ça qui nous réunit. De toute façon, le milieu du vin, c'est ça. Pour que la fête soit totale le 15 janvier prochain, Vézelay n'espère désormais plus qu'une seule chose, que les cieux soient cléments. Sous-titrage ST' 501